Recette des riponchoux Une très bonne recette, vous allez vous régaler. Donc déjà, faire bouillir les riponchoux, vous prenez la partie la plus tendre, à peu près les 20 premiers centimètres de la pointe. Donc vous les faites bouillir et vous les récupérez dans ce plat. Ensuite, vous faites cuire des pommes de terre et vous mettez des œufs durs aussi avec. Vous faites tout bouillir en même temps. Et prendre des pommes de terre, de préférence des pommes de terre pour la purée, qui s'écrasent bien. On va couper les œufs durs en morceaux. Salé, poivré. Après, on va en saison à nouveau. On mélange les pommes de terre, qui viennent d'être bouillies. On mélange comme il faut. Faire réchauffer de l'huile. Mettre les lardons. Coupir des œufs. Voilà six œufs. Ça sent bon déjà. Dommage que vous n'ayez pas le parfum chez vous. Voilà, vous rajoutez les œufs, les lardons, l'huile chaude. Vous ajoutez du vinaigre chaud. Vous mélangez. J'ai des assiettes. Voilà, c'est bon. Le plat est prêt. Vous pouvez vous régaler. Bon appétit à tous. Pensez à regarder l'assaisonnement avant de servir. Et puis vous vous servez sans modération. Bon appétit à tous. Merci.